Mon nom est... C'est mon nom gestuel. Je suis professeur de langue des signes. Je me réjouis de pouvoir t'accompagner tout au long du cours. Je m'appelle... C'est mon nom gestuel. J'adore enseigner la langue des signes. Je suis moi aussi très heureuse de pouvoir t'accompagner tout au long du cours. Dans la culture des sourds, la forme « tu » est utilisée. C'est pourquoi nous utilisons également la forme « tu » dans ce cours. Les personnes sourdes sont encore confrontées à de nombreuses barrières dans le contexte professionnel, social et sociétal. Être sourd n'est toutefois pas une raison pour obtenir une rente haïe. Les personnes sourdes veulent et peuvent travailler. Par rapport à la moyenne de la population active en Suisse, le taux de chômage des personnes sourdes et malentendantes est toutefois 3 à 4 fois plus élevé, soit environ 10 %. Seuls 3 % des travailleurs sourds et malentendants occupent des postes de direction. Pour information, selon l'Office fédéral de la statistique, ce chiffre est de 26 % pour l'ensemble de la population. Tu peux lire d'autres résultats et faits dans l'étude sur le marché du travail que la Haute École de Lucerne a publiée en août 2020 sur mandat de la Fédération des Sourds. L'apprentissage, tout au long de la vie, l'acquisition constante de nouveaux savoir-faire et de nouvelles connaissances spécialisées sont devenues indispensables pour pouvoir s'imposer dans le monde du travail et obtenir une promotion. Cependant, l'accès à la formation continue n'est pas le même pour tous. Les résultats de l'étude sur le marché du travail ont montré que la majorité des personnes sourdes et malentendantes qui travaillent n'ont jamais été promues au cours de leur carrière professionnelle. 12 % des personnes interrogées dans le cadre de l'étude sur le marché du travail ont déclaré n'avoir été promues qu'une seule fois au cours de leur carrière professionnelle, tandis que 9 % l'ont été plus de deux fois. Cependant, 53 % des personnes interrogées n'ont jamais été promues. Dans quel domaine ou branche les personnes sourdes travaillent-elles ? Il est difficile de répondre à cette question. C'est aussi varié que pour les personnes entendantes. 24 % des personnes interrogées dans le cadre de l'étude sur le marché du travail ont déclaré travailler dans des entreprises de service. 16 % ont choisi un métier académique et 15 % un métier artisanal. Les professions auxquelles les personnes sourdes et malentendantes n'ont pas eu accès dans le passé sont de moins en moins nombreuses. Aujourd'hui, les personnes sourdes et malentendantes travaillent dans différentes fonctions et secteurs. Elles disposent de compétences et d'un savoir-faire aussi varié que ceux des personnes entendantes et devraient donc pouvoir exercer une profession qui correspond à leur souhait. Les personnes sourdes sont habituées à devoir surmonter quotidiennement des barrières dans leur vie de tous les jours. Elles sont donc fortement orientées vers la recherche de solutions. Les entreprises qui ont déjà fait des expériences avec des collaborateurs sourds et malentendants mettent l'accès sur les opportunités et désamorcent les préjugés. Ces opportunités concernent des aspects tels que la meilleure satisfaction des besoins des clients, car une clientèle plus diversifiée peut être servie. Mais le moral et la motivation élevés, ainsi que la loyauté, la fiabilité, le sens du devoir et la flexibilité des personnes sourdes et malentendantes sont également considérés comme très positifs. Les employés sourds et malentendants restent relativement longtemps dans l'entreprise par rapport aux employés entendants. 18% des personnes interrogées dans le cadre de l'étude sur le marché du travail ont déclaré travailler dans une entreprise depuis plus de 20 ans. Les personnes sourdes ont également une grande capacité de concentration. Pense à ton expérience de bureau en espace ouvert. La sonnerie permanente du téléphone t'a-t-elle parfois agacée ? Ou est-ce que le bavardage autour d'un café de tes collègues de travail t'a empêché de travailler ? Tout cela ne dérange pas une personne sourde et ne peut donc pas l'empêcher de travailler. L'embauche d'une personne sourde augmente également les compétences sociales globales d'une équipe. En effet, une équipe mixte peut apporter une contribution importante au succès d'une entreprise en raison des origines et des capacités différentes des collaborateurs. Un personnel diversifié rassemble un large éventail de connaissances et d'expériences différentes. Les collaborateurs peuvent apprendre les uns des autres, se compléter mutuellement et créer ainsi un espace pour de nouvelles idées. Il existe également un potentiel encore peu exploité en ce qui concerne le manque de personnel qualifié, car les personnes sourdes et malentendantes sont souvent bien formées. Tu trouveras d'autres faits et chiffres dans l'étude sur le marché du travail. Pour de nombreuses personnes sourdes et malentendantes, la langue des signes est leur langue maternelle ou naturelle. Pour que les personnes sourdes puissent s'exprimer dans leur langue, et donc sans barrière, il existe la possibilité de faire appel à des interprètes en langue des signes, entre autres sur le lieu de travail. Nous t'expliquons ci-après sur quelle base juridique cela repose, comment se déroule le financement ainsi que le processus de commande d'un interprète. Les personnes sourdes et malentendantes ont le droit d'accéder à l'information et de participer à la vie sociale et professionnelle sans discrimination. L'assurance invalidité, l'AI, contribue à permettre l'inclusion des personnes handicapées. Si un interprète en langue des signes est nécessaire pour exercer une activité professionnelle, une demande de garantie de prise en charge des frais sur le lieu de travail peut être déposée auprès de l'office AI du canton de résidence. Si la demande est acceptée, l'AI prend en charge les frais d'interprète en langue des signes sur le lieu de travail. Les personnes qui suivent une formation ou un perfectionnement en vue d'une activité professionnelle doivent déposer suffisamment tôt une demande de prise en charge des frais d'interprétation auprès de l'office AI de leur canton de résidence. La loi ne fixe pas de montant maximal pour ces interventions. L'AI demande un devis à Procom et décide ensuite individuellement si les frais sont pris en charge. Les personnes sourdes ont le droit de faire appel à des interprètes en langue des signes lors de prestations de services de la collectivité, par exemple les administrations, les tribunaux, les hôpitaux, les écoles, la police. Ce sont les autorités elles-mêmes qui doivent commander ces interventions auprès de la Fondation Procom et non la personne sourde. Cela permet de garantir que la facture pour les interprètes en langue des signes parvienne finalement au bon endroit. L'article 74 de la loi sur l'AI régit toutes les autres missions d'interprétation dans le domaine privé qui ne concernent pas le travail ou la formation continue. Par exemple, les mariages, les événements associatifs, les cours et séminaires privés, etc. Procom reçoit chaque année de l'AI un montant forfaitaire d'environ 2 millions de francs pour toutes les missions d'interprétation privées. La Procom décide ensuite au cas par cas si la mission souhaitée est payée ou non. Comme nous l'avons déjà mentionné, les interprètes en langue des signes sont considérés comme des moyens auxiliaires au sens de la Loi sur l'assurance invalidité L.A.I. Toute personne sourde ou malentendante qui travaille peut demander à l'AI une décision sur le lieu de travail. Cette décision au poste de travail permet de financer les services d'un interprète en langue des signes et d'un interprète en langue écrite pour les entretiens et les réunions au poste de travail. Le montant maximum par mois correspond à environ 10 heures par mois. Si davantage d'heures sont nécessaires, la personne sourde ou son employeur doit prendre en charge les frais. Remarque, si une personne gagne moins de 1793 francs par mois, L'AI prend alors en charge au maximum les frais jusqu'à concurrence du revenu mensuel de l'activité lucrative.